Bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vieville donc aujourd'hui on va faire deux choses importantes la première c'est fabriquer des armures comme ça on va pouvoir équiper les vitoyens non c'était pas ça que je voulais faire voilà on va en faire dix ici donc dix de chaque en même temps on va faire des armes voilà et comme ça on va bientôt et bien équiper les vitoyens donc on va faire ici on va prévoir une petite route voilà comme ça on leur fera des petites chambres à côté un peu plus tard donc ici c'est un peu la galère je ne sais pas jusqu'où il va falloir aller pour réussir à trouver le système de grottes bien un peu grand comme il y a ici ici en même temps ici je tombe exactement ici oui c'est ça donc on va faire un petit trou ici on espère en tomber dans la pièce ben il y a ici on va annuler le ce grand truc ici on va lui dire qu'on active tout voilà ça c'est bien ça c'est bien là dessus il n'y a plus qu'à attendre qu'un vitoyens vienne nous faire ça ici on va construire des personnel rooms au cas où on arrive à attirer des vitoyens on ne sait jamais ça serait toujours bien parce que 13 quand même pas beaucoup ce serait bien d'en avoir un tout petit peu plus voilà et donc voilà donc ça ici aussi oui on va faire un petit peu plus de système de menuiserie pour qu'il puisse y avoir plus justement de deux vitoyens qui qui fabrique en même temps les les armures qu'est-ce qu'il fait il fabrique un wooden helmet ce serait mieux qu'il se mette à fabriquer ce que je leur ai demandé de machinerie ce que s'ils se mettent à faire de la machinerie ça pourrait aller beaucoup plus vite il y a quelqu'un qui a commencé donc c'est pas mal ça serait bien de continuer donc voilà l'épisode d'aujourd'hui c'est regarder si ça on tombe ici parfait tout ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite échelle qu'on va poser ici et on va attendre de voir nos héros explorer cet étage inférieur ça ça va être plutôt pratique enfin si quelqu'un se décide un jour à faire de quoi descendre et j'espère que mes héros niveau 7 vont suffire pour aller visiter tout ça là j'espère j'espère là ils construisent la route ici ils veulent vraiment pas me construire mais mes machines on doit bien avoir quelqu'un qui construit l'échelle à part si effectivement ils construisent tous autre chose avant ce qui serait possible aussi parce que j'aimerais bien réussir à avoir c'est avoir un héros highlander à la place de celle-ci c'est si j'arrive à avoir héros highlander il va visiter autour de la carte et il serait capable d'aller tuer tous les tous les ennemis à ce niveau là en fait plus que plus que d'explorer que les grottes mais j'en ai déjà un celui ci est un à ce lieu je me rappelle plus si c'est un highlander ou pas enfin ils aiment bien visiter par ici j'espère qu'ils vont adorer visiter l'étage en dessous et que moi il n'y a pas trop de monde qui va qui va monter justement de l'étage en dessous à mon étage pour pas trop me faire mal c'est ça alors la dernière fois je vous avais parlé d'un petit piège que j'ai fait on va voir si on peut en faire quelques-uns ici voilà et donc bien sûr vu qu'ils sont tous occupés à fabriquer des machins en bois et à dormir et à fabriquer du pain et tout ça ça va prendre une éternité on va voir si ça prend vraiment très longtemps je vous ferai un petit accéléré de tout ça mais on va voir là il y a de la farine ici et la farine tout ça et voilà donc on se retrouve et bien quand ils vont avoir un peu tout construit je vais même vous passer complètement l'accéléré on va attendre qu'ils aient tout construit je vous reprends dès que l'échelle est placé ici à tout à l'heure eh bien on se reprend ici en fait je viens de demander à à mes gens de s'auto équiper et il y a un petit problème vous voyez que je n'ai plus tous mes héros et là j'ai un we're pig tout c'est comme un loup-garou sauf que c'est un cochon et il vient de de tuer deux de mes héros déjà margaret et je ne sais plus qui mais qui était enfin un peu comme margaret l'autre héros qui avait le le même type de de personnage et est aussi décédé je perds un nombre de de gens absolument terrifiants je crois d'ailleurs que tous les héros que que j'avais précédemment sont morts ce qui fait que je me retrouve avec des héros de niveau 4 alors que j'avais des héros de niveau 7 ce qui est pas super du tout mais l'avantage c'est que la majorité de mes de mes vitoyens maintenant doivent être à peu près encore un mort encore un mort et bien dit donc heureusement que j'avais eu des comment j'avais quelques quelques immigrants tout à l'heure mais qu'est ce qu'il va faire avec son caillou lui il va s'équiper avec un caillou c'est ça il va s'équiper avec un caillou et c'est là où j'avais pas vraiment calculé le fait que la plupart de l'équipement était et bien était tombé à des endroits bizarres de la de la carte ce qui fait que tous mes héros reviennent niveau 4 c'est ça si j'arrive à lui cliquer dessus à celle ci niveau 5 c'est déjà pas mal et donc tout le gvg fabriqué plein de stuff ici là il ya plein de plein de machin plein de bidules plein de trucs et j'avais pas calculé qu'effectivement la majorité du de tout était tombé un peu partout sur la carte et du coup ça a fait quelques problèmes mais bon moi maintenant tout le monde est à peu près tout le monde est à peu près ce fait je pense j'ai gagné des vitoyens j'en ai perdu j'en ai regagné j'en ai reperdue mais ça a l'air de s'être à peu près stabilisé je sais pas on va regarder où ils sont hop si vous étiez épileptique désolé en même temps oui j'ai un peu découvert par ici ce qui doit servir à pas grand chose à part ici il ya de l'argent voilà c'est tout et donc bien ce qu'on maintenant qu'ils sont à peu près tous équipés avec un joli chapeau tout ça je ne sais pas s'ils s'arment j'ai l'impression qu'ils s'arment quand même oui ben oui donc j'ai l'impression qu'ils se qu'ils se sont auto armés tout ça c'est pas mal parce que des armes j'ai des oui ils se sont auto armés puisque j'avais beaucoup plus d'armes que ça à un moment et donc voilà donc on est toujours en vitesse on avait dû passer en vitesse 2 je pense et donc là c'est reparti hein vous voyez j'ai agrandi un petit peu les champs j'ai fait quelques personal rooms de plus il reste du caillou mais je ne vais pas vous infliger le caillou là j'ai quelques pièges tout ça et donc ce qu'on va faire c'est que là on va regarder où est-ce qu'on en est il ya plus grand chose il ya un caillou qui est là j'attends encore un petit peu histoire d'être sûr qu'ils soient tous équipés comme il faut mais ça ouais j'ai l'impression qu'ils sont tous comme il faut là je pense que j'ai vu la majorité il doit rester un donjon par ici je pense mais je pense qu'on va pas aller l'explorer et ce qu'on va faire c'est qu'on va demander utilities là et qu'on va mettre une échelle ici donc quelqu'un va aller récolter le bois qu'il faut pour faire l'échelle toi tu as aussi le droit d'aller dormir dans ta chambre et il laisse tu préfères t'équiper qu'aller dormir toi pourquoi pas allez va dormir maintenant sinon tu vas mourir d'épuisement c'est pas comme si on était retombé à 13 vitoyens mais quand même un petit peu coupé sa chambre elle est ici ça devrait bon il devra réussir à rejoindre son lit avant de mourir lamentablement alors elle n'est pas auto équipée donc on va lui demander de s'auto équiper effectivement maintenant c'est beaucoup plus facile de non elle c'est ls2 tochnik pas de machin truc bah elle est où sa chambre ah bah ici hop alors là on a un truc ah bah elle va aller s'auto équiper à l'autre bout de la carte et elle va mourir d'épuisement ou mourir tapé par un tapé par un truc bon bah c'est pas très pratique tout ça alors là quelqu'un doit être en train de me construire mon échelle parce que je ne sais pas wooden boots create and place item effectivement il doit être en train de me construire mon échelle oui non peut-être ah ah donc là vous voyez ici j'ai fait une petite chambre pour mettre tout mes du stockage en plus parce que stocker c'est quand même vachement mieux quand c'est bien stocker là où il faut et j'attends avant d'arrêter l'épisode quand même qu'on perce l'étage d'en dessous donc ça devrait arriver incessamment sous peu est-ce que je ah non j'aurais demandé de faire des coffres ici non bah tous les coffres sont faits donc mon échelle n'est toujours pas placée donc quelqu'un doit être en train de la fabriquer en ce moment non il me semblait pas avoir demandé tant que ça de ah oui il en reste quand même un petit peu à construire ici oh on aura toujours du stock comme ça s'il y a des nouveaux immigrants qui arrivent ça on leur dire d'aller s'équiper immédiatement avec des trucs en bois je ne sais plus il me semblait qu'on pouvait voir ce qu'ils avaient équipé sur la tête mais je n'ai pas l'impression de le que c'est possible ah on peut voir maintenant qu'ils font plus ou moins de dommages ça dépend des des personnes ah est-ce que lui il aurait pas une échelle non fausse alerte il doit bien avoir quelqu'un qui est en train de la faire hum 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 donc maintenant je n'ai plus que des héros de niveau pourri c'est pas super pratique moi qui étais content avec mes héros niveau 7 là c'est bien râpé mais bon on va faire avec quand même ah merde mon échelle est posée et donc on devrait avoir un héros qui devrait venir là-dessus dans pas longtemps du tout je pense et donc ça va nous permettre de nous dire au revoir et de se retrouver la prochaine fois ah bah non là le héros est passé à côté et a pas voulu descendre ça doit être parce qu'on ne voit pas de mob encore c'est possible que quand il n'y ait pas de mobs les héros ne veulent pas descendre ne veuillent pas descendre plutôt t'en parlais bien et donc bien on va se laisser là et on se dira la prochaine fois pour commencer l'exploration ah bah non voilà alors notre héros hurl machin truc est en train de déboîter du gobelin je sais on s'était dit au revoir mais non parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant de voir du gobelin se faire déchirer et je vous dire à la prochaine fois pour plus de folie dans ces sous-sols toujours un exploré et puis un peu exceptionnellement aujourd'hui il y a une petite suite avec moi pour vous remercier en fait de tous les commentaires les conseils et éventuellement les demandes que vous me faites à chaque fois ça fait vraiment très plaisir d'avoir un commentaire une appréciation, un like que ce soit Youtube ou Game Network ça fait vraiment extrêmement plaisir toujours et donc je vous remercie tous de suivre la série et de partager vos commentaires et autres avec moi merci à tous